Yo les gars, j'espère que vous allez bien, une nouvelle vidéo. Faites attention aux personnes qui vont se rapprocher de vous juste par intérêt. Parce que ces personnes-là, tôt ou tard, elles vont vous demander des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Ils vont vous poser tous leurs problèmes et toutes leurs misères. En fait, je vous dis ça parce que j'ai une connaissance qui, récemment, il m'a parlé d'un cas, parce que lui aussi il fait des projets dans son pays de naissance, du coup, parce que lui il était né là-bas. Et du coup, il donnait des petites missions à une personne. Donc il lui donnait des missions et la personne, en fait c'est dans l'agriculture, donc elle allait arroser, elle allait planter, elle allait ramasser des petites choses à gauche, à droite comme ça. C'était pour l'occuper. Donc il lui donnait environ entre 150 et 200 euros par mois pour effectuer ses tâches. C'était aussi une manière de l'occuper, de lui donner du travail et de contribuer au projet sur lequel il travaillait lui à distance. Et un jour, en fait, il m'a dit quoi ? Il m'a dit que la personne est venue lui demander quelque chose auquel il ne s'attendait pas. La personne lui a demandé « Est-ce que tu pourrais m'acheter une vache ? » « Tu pourrais m'acheter une vache. Mais au nom de quoi je vais t'acheter une vache ? » En fait, c'est ça le problème. C'est que la plupart des personnes, surtout dans nos pays, par rapport à la conjoncture, aux réalités, lorsque tu leur donnes ça, ils vont vouloir te prendre tout. Donc je ne dirais pas qu'il faut être ferme, je ne dirais pas qu'il faut être trop dur, mais il faut garder ses distances quand il le faut. Parce que le souci, c'est que, ce que j'ai remarqué, les gens, ils prennent trop la confiance. Au bled, surtout, les gens, ils prennent trop la confiance. Dès que vous êtes gentil avec quelqu'un, on va prendre ça un peu comme une faiblesse de votre part. On sait que vous êtes naïf, que vous êtes un peu bête, que vous êtes faible, et ils vont en profiter pour essayer de glisser des choses intelligemment. C'est ouf parce que la dernière fois, j'ai eu le même problème. Bon, ce n'était pas la même ampleur, mais j'ai eu le même problème. Je marchais dans la rue, et c'était une personne à qui j'avais confié une mission, donc il m'avait rendu un service, et il avait été payé naturellement. Et je le croisais tout dans la rue, après il me voit, oh boss, comment tu vas ? Non, ça va avec toi ? Non, ça va, ça va. Après, il commence à me parler, il me dit, c'est comment ? Il n'y a pas du boulot là ? Je dis, non, là, il n'y a rien, il n'y a rien. Ah, ok, d'accord. Oh, mais donne-moi même 1000 francs ! Vous savez comment ils sont les gens ? Donne-moi même 1000 francs ! Je dis, non, là, je n'ai pas, je n'ai pas. Après, vous savez, il m'a dit quoi ? Est-ce que vous savez, il m'a dit quoi ? Quand je lui ai dit que je n'ai pas 1000 francs, vous savez, il m'a dit quoi ? Il m'a dit, oh, arrête ! Dans ton sac là, toujours, tu as des billets, c'est sûr, donne-moi même un petit billet ! J'ai dû le remettre à sa place directement. Je lui ai dit, gros, fais attention, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu fais. Je devais lui donner d'autres missions. Mais là, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, gros, fais attention, ne prends pas des mauvaises habitudes. À sa place comme ça, je ne peux plus te donner de travail. Tu ne viens plus sur le chantier et salut. Parce que ça, c'est très grave. C'est comme si le mec, il a cru que j'étais son ami ou quoi ? Il a cru que j'étais son pote. Genre, en gros, passe-moi 1000 francs. Je te dis, non, là, aujourd'hui, je n'ai pas. Il a comme dit, non, arrête, tu sais que dans ton sac, tu as un petit billet là. C'est un ouf, c'est un ouf. Mais sur quelle planète on vit ? Ça, vous voyez, ça, ce sont des mauvaises habitudes. Ça, c'est prendre la confiance. C'est quand une personne, elle a été trop gentille avec vous. Parce qu'en vrai, moi, je suis poli avec tout le monde. Je dis bonjour, je suis cordial. Même des fois, j'achète le jus et tout. Mais les gens, quand ils voient que vous êtes trop gentils, ils vous voient comme un bonbon. Ils veulent vous manger. Donc, ce n'est pas bon. Et j'ai dû le remettre à sa place. Et depuis, il marche droit. Maintenant, quand il marche, il est génial. Il est comme ça. Parce que les gens, ils abusent trop. Ils abusent trop de la confiance qu'on leur donne. Moi, à chaque fois, ce que je dis aux gens quand je suis sur place, que ce soit les ouvriers, ceux avec qui je bosse, c'est que, bon, moi, je suis né en France. Je suis né en France, j'ai grandi en banlieue. Donc, il y a des problèmes que je ne vais pas résoudre. Il y a des choses que je ne vais pas accepter de la même manière que nos aïeux, notamment nos parents. Parce qu'on a tous entendu les histoires de nos parents. Oui, on a acheté une parcelle, il n'a pas fait les travaux. Oui, mon oncle, il m'a volé. Il m'a détourné 1500 francs, euros. Enfin bref, des histoires, on en a tous entendu. Mais moi, je n'ai pas la même tolérance que mes parents. Je n'ai pas la même tolérance que mes aïeux. Parce qu'en vrai, de vrai, tu peux me faire quelque chose, mais je te vire direct. En fait, je n'ai même pas la même patience. Donc, je n'ai pas de pitié. Je ne suis pas là, je suis là pour le business. Je n'ai pas de sentiments. Je ne fais pas les choses avec émotion. Contrairement à mes parents, je vois ma mère, des fois, quand on faisait des choses, c'est oui. Vous pouvez entendre qu'on la volait tant, mais oui, c'est la famille. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je n'en ai rien à cirer en vrai. Donc, dès que tu fais quelque chose de déplacé, dès que tu fais quelque chose qui n'est pas correct, je te next. Je te next. C'est la même chose. C'est des choses qui se sont passées ici en France, des gens à qui j'ai fait confiance, des gens avec qui on devait faire des projets. Une fois, ils ont trahi ma confiance, mais salut, c'est bon, je ne next, j'avance. Parce que ne perdez pas votre temps avec des gens qui ne vont vous apporter que des problèmes ou qui ne vont rien vous apporter dans votre vie. Des gens qui vont vous prendre votre énergie pour rien comme ça. Donc, il faut être ferme. Il faut être ferme et direct avec les gens quand il le faut. C'est comme un ouvrier. Un ouvrier, il m'appelait Fiston. Au début, je ne disais rien. Après, il m'appelait encore Fiston, Fiston. Je lui dis, arrête, arrête de m'appeler Fiston. Moi, je n'ai pas pitié. Arrête. Parce que je ne sais pas quel jeu tu veux jouer. Arrête de m'appeler Fiston. Après, je sais que c'est par respect, mais il me disait Fiston, Fiston, Fiston. Là, on travaille, pourquoi tu m'appelles Fiston ? Ça, il faut remettre les gens à leur place et leur faire comprendre qu'il faut savoir rester à sa place. Restez à votre place, les gars. Normalement, on est là pour que tout le monde puisse manger, mais restez à votre place. Au début, j'étais gentil. J'étais trop gentil même. Je suis passé à un peu gentil. Après, je suis passé à sympa. Maintenant, je suis normal. Je suis neutre. Genre, c'est fini. Et vous savez, j'ai toutes les dépenses. Quand je vais au Congo, je les note. Donc, j'ai tout sur un Excel. Et du coup, je vois le montant des dépenses pour la case don. La case don, en fait, c'est à chaque fois que je vais payer le jeu à des gens. À chaque fois, je vais envoyer de l'argent à des membres de la famille ou autre. Je note tout. Je ne sais pas, ça peut paraître peut-être un peu trop, mais moi, j'ai besoin d'avoir de la visibilité sur mes dépenses. Tracer l'argent là où il est parti. Comme ça, après, à la fin du mois ou à la fin d'un voyage, je vois, je sais que j'ai dépensé tant pour telle catégorie. Et donc, du coup, le but, l'objectif vraiment là, depuis que je suis reparti au Congo en juillet 2021, c'est de réduire à chaque fois, chaque voyage, ce budget don. Parce qu'en fait, c'est abusé. Sinon, à chaque fois que vous arrivez au Congo, les gens, ils pensent que vous allez leur donner un salaire. Et en vrai de vrai, on ne peut pas sauver tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde. C'est impossible. Même si vous aimeriez aider tout le monde, ce n'est pas possible. Moi, au début, quand j'allais au Congo, je suis enthousiaste. J'achetais des déodorants, du saucisson. J'ai ramené des 5 000 et 10 000 à tout le monde. Mais ce n'est pas possible. Vous pouvez aider une personne, deux personnes. Oui, tout le temps, constamment, ça va. Mais quand c'est 15, 20, 30, mais c'est impossible. C'est impossible. Entre les ouvriers, nanani, nanana, mais tu ne peux pas aider tout le monde. C'est impossible. Vous allez vous endetter comme ça. Vous allez vous appauvrir. Il faut être dur. Il faut être dur et réaliste. C'est ça que je voulais vous dire. Pas trop gentil. Vous ne pourrez pas aider tout le monde, à moins que vous ayez beaucoup de moyens. Si vous avez assez de moyens pour aider le maximum de personnes possible, tant mieux. Mais n'habituez pas les gens à quelque chose que vous ne pourrez pas assumer sur le long terme. Essayez d'être ferme et clair avec les gens. Il va faire comprendre que là, je te donne ça aujourd'hui, mais ce n'est pas sûr que demain, je te donne encore. Ne prends pas ça pour acquis. Ne pense pas que c'est un salaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsque vous leur avez donné une fois 5 000 francs, 10 000 francs, ils vont se dire, le jour où ils auront des problèmes, ils vont se dire, il n'y a que lui qui peut m'aider. Lui, il va m'aider forcément. Alors qu'il ne sait pas que vous avez fait la même chose avec 10 autres personnes. Imaginez que les 10, 15 personnes viennent vous dire la même chose au même moment. « J'ai tel problème, on voit moi ça. » Non, ce n'est pas possible. Donc, il faut être ferme, les gars. Il faut être carré. Une chose aussi que j'avais faite, c'était quoi ? Par exemple, il y avait des membres de la famille, je leur avais dit « Dis-moi, tu veux quoi ? » Une fois que j'ai amené le truc, j'ai dit « Ok, tu m'as demandé un truc, je te l'ai amené. » Fini, tu ne me demandes plus rien maintenant. J'avais été carré. C'est dur, mais bon, l'Afrique, c'est comme ça, on est obligé d'être dur.